On entend souvent dire, c'est le hasard. Un jour, on a demandé à un physiothérapeute s'il voyait la grandeur époustouflante de notre Créateur dans la complexité extraordinaire du corps humain. Le physiothérapeute a répondu que selon lui, il n'y a pas de Créateur, nous venons du hasard. Il faut beaucoup de foi pour croire que tout ce qui existe vient du hasard. Comment pouvons-nous conclure que la beauté et la complexité extraordinaires de l'univers viennent du hasard ? Quelqu'un a suggéré que cela revient à croire que si on jetait en l'air des millions de lettres de l'alphabet, elle retomberait sous la forme d'un dictionnaire. Il peut arriver qu'un événement nous interpelle, une rencontre imprévue, un accident auquel on échappe de justesse ou quelque chose du genre. Les chrétiens savent avec certitude que ces choses ne viennent pas du hasard, mais de la bonne main paternelle du bon Père Céleste. N'invoquez plus le hasard pour rester aveugle au message de Dieu. Abandonnez pour de bon cette foi au hasard qui n'a aucun sens. Le Dieu magnifique et plein de sagesse nous commande de croire en son Fils Jésus-Christ. Lui seul peut nous sortir de notre aveuglement. Suppliez-le donc de vous donner la vraie foi qui sauve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada